bonsoir à tous bonsoir à toutes bienvenue dans cette nouvelle capsule alors nous allons aborder cette série d'exercices concernant l'étude des fonctions logarithmes alors je vais commencer par la lecture de l'élancée de l'exercice et bien sûr nous allons procéder par la suite au raisonnement ou à la solution alors soit la fonction f définit comme suite la fonction f de x égale x carré plus x moins 2 plus 2 ln les x vérifier que f de 1 égale à 0 en exploitant le tableau de variation si après montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 1 que g de x est inférieur ou égal à 0 et que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini g de x est positif alors qu'on pouvait voir donc voilà le tableau de variation de f de x f prime de x sur l'intervalle 0 plus l'infini donc la fonction est strictement croissante on considère la fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini g de x égale x plus 1 moins 2 sur x et les x soit c'est la courbe représentative dans un repère oij orthonormé tel que le module de i égale le module de j égale 1 cm première question montrez que limite quand x tend vers 0 plus de g de x et plus l'infini donner une interprétation géométrique question numéro 2 a montrez que limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est plus l'infini alors question petit b montrez que la courbe c admet une branche parabolique d'équation y égale x question numéro 3 montrez que g prime de x égale à f de x sur x carré quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini montrez que la fonction g est décroissante sur l'intervalle 0 1 est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini petit c établir le tableau de variation sur l'intervalle 0 plus l'infini question 4 petit a résoudre sur l'intervalle 0 plus l'infini l'équation 1 moins 2 sur x facteur de l'élève x égale à 0 déduire que la courbe c coupe l'axe d'équation y égale x en deux points qu'il faut déterminer montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 2 f de x est inférieur ou égal à x Déduire la position de la courbe C et la droite d'équation Y égale à X sur l'intervalle 1,2 La question numéro 5 Tracer la courbe C dans le repère OIJ Notez bien On accepte que la courbe C admet un point d'inflexion Son abscisse est compris entre 2,4 et 2,5 Donc voilà, ça c'est un exercice pratiquement Un prototype du baccalauréat Donc vous mettez pause Et on procédera bien sûr à la correction Alors, solution Alors vérifions que f de 1 égale à 0 Donc il suffit seulement de remplacer dans l'expression de la fonction f On trouve bien que f de 1 égale à 0 Notez bien que ln de 1 égale à 0 Maintenant, nous allons déterminer le signe de f de X Alors comme vous pouvez le remarquer sur le tableau de variation On a la fonction est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini Alors nous allons tout simplement voir Puisqu'on a déjà trouvé que f de 1 égale à 0 Donc de 0 à 1 Sur l'intervalle 0,1 Qu'est-ce qu'on remarque ? On a X appartient à cet intervalle Signifie tout simplement ou implique que X est inférieur ou égal à X A 1 X est inférieur ou égal à 1 Comme la fonction f est croissante sur cet intervalle Donc on peut calculer f de X sera toujours inférieur ou égal à f de 1 Ce qui implique que f de X est négatif Sur l'intervalle 1 plus l'infini On a X appartient à cet intervalle Implique que X est supérieur ou égal à 1 F donc est croissante comme on le sait On calcule l'image de f de X Et sera toujours supérieur ou égal à f de 1 C'est-à-dire que f de X est supérieur ou égal à 0 Alors on peut résumer ces résultats dans le tableau suivant On déduit alors que sur l'intervalle 0,1 La fonction f de X est négative Et sur l'intervalle 1 plus l'infini elle est positive Alors maintenant nous allons aborder la deuxième partie Alors soit la fonction G de X égale X plus 1 moins 2 sur X Montrons que la limite quand X tend vers 0 Plus de G de X égale à plus l'infini Alors limite quand X tend vers 0 plus de G de X est égale à la limite quand X tend vers 0 plus de X plus 1 moins 2 sur X Alors on sait que la limite quand X tend vers 0 plus de X est égale à la limite la limite quand X tend vers 0 plus de L de X est égale à la limite solitaire limite quand X tend vers 0 plus de LLX est moins l'infini. Donc ça, c'est une limite isuelle. Alors, on déduit que limite quand X tend vers 0 plus de X plus 1 moins 2 sur X, LLX est bien plus l'infini. Alors, comme interprétation géométrique, la courbe C admet une asymptote verticale d'équation X égale à 0. Là, je vais faire un petit rappel. Alors, rappel, si la limite quand X tend vers X0 de G2X égale à l'infini, d'une manière générale, plus ou moins l'infini, alors X est égal à X0 est une asymptote verticale à la courbe CG. Alors, pour la question 2, petit a, montrant que la limite quand X tend vers plus l'infini de G2X égale à plus l'infini. Alors, limite quand X tend vers plus l'infini de G2X égale à la limite de X quand X tend vers plus l'infini de X plus 1 moins 2 sur X, LLN2X. Alors, on sait que la limite quand X tend vers plus l'infini de X est bien plus l'infini. Et limite quand X tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur X égale à 1, parce que 2 sur X est 0. Limite quand X tend vers plus l'infini de LLX est plus l'infini. On déduit alors que la limite quand X tend vers plus l'infini de G2X est plus l'infini. montrant que la courbe C admet une branche parabolique d'équation Y égale à X. Alors, nous avons déjà trouvé que la limite quand X tend vers plus l'infini de G2X est plus l'infini. Alors, dans ce cas-là, on calcule la limite quand X tend vers plus l'infini de G2X sur X. Alors, il suffit de remplacer par l'expression. Alors, là, je vais... Donc, l'expression est rendue sous forme d'énominateur commun. Alors, limite quand X tend vers plus l'infini de X sur X plus 1 sur 2 sur X, LLX sur X. Alors, continuons. Donc, limite quand X tend vers plus l'infini de 1 plus 1 moins 2 sur X, LLX sur X. Alors, on sait déjà que la limite quand X tend vers plus l'infini de LLX sur X égale à 0. Ça, c'est une limite usuelle. Et limite quand X tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur X égale à 1. Donc, limite quand X tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur X, LLX, c'est bien égale à 0. Alors, limite quand X tend vers plus l'infini de l'expression toute entière tend vers 1. Alors, dans ce cas-là, on calcule limite quand X tend vers plus l'infini de G2X moins X. Alors, il suffit seulement de remplacer. Alors, vous allez trouver que cette limite à la fin quand X tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur X, LLX égale à plus l'infini. On peut déduire donc que la courbe C admet une branche parabolique de direction Y égale à X. Alors, un petit rappel. Donc, si limite quand X tend vers l'infini de F2X égale à l'infini, comme vous le savez, on calcule limite quand X tend vers l'infini de F2X égale à A. Alors, dans ce cas-là, on calcule limite quand X tend vers l'infini de F2X moins AX. Si il est égal à l'infini, on déduit que CF admet une branche parabolique de direction Y égale à X. Alors, maintenant, nous allons passer à la question numéro 3. Alors, montrons que la fonction G' de X est bien F2X sur X carré. Alors, la fonction G est continue et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, G' de X égale à X' plus 1 moins 2 sur X et ligne de X'. Alors, j'ai bien détaillé les calculs, donc je vous laisse suivre. Là, notez bien, j'ai utilisé cette formule de dérivée. Alors, en fin de compte, bien sûr, on va trouver que G' de X est bien F2X sur X carré. Alors, quel que soit X appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, G' de X égale à F2X sur X carré. Alors, nous continuons. Montrons que G est décroissante sur l'intervalle 0,1. Alors, on a G' de X égale à F2X sur X carré. Alors, X appartient à l'intervalle 0,1. On a déjà trouvé que F2X est négatif, donc on déduit que G' de X est négatif, donc G est décroissante sur cet intervalle. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a trouvé que F2X est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que G' de X est positif, donc G est décroissante sur cet intervalle. Alors, vous pouvez déjà établir le tableau de variation comme suite. Alors, maintenant, on passe à la question numéro 4. On va résoudre l'équation sur l'intervalle 0 plus l'infini, 1 moins 2 sur X et l'est de X égale à 0. Donc, vous pouvez remarquer, c'est une équation qui est facile. Alors, on trouve que les solutions, c'est 1 et 2. Alors, on déduit que les points d'intersection de C est l'axe Y égale à X. Alors, dans ce cas-là, on va résoudre l'équation F2X égale à X, ce qui implique F2X moins X égale à 0. Donc, on va calculer, donc, cette équation qu'on a déjà vue dans la question 4 petit a. Donc, c'est X égale à 2 et X égale à 1. Alors, la courbe C coupe la droite d'équation Y, X en deux points de coordonnées A égale 1, 1 et B égale 2, 2. Alors, montrons que, quel que soit X appartenant à l'intervalle que F2X est inférieur ou égal à X, donc, nous allons seulement étudier le signe de F2X moins X. Donc, on va trouver après calcul. Alors, F2X moins X, c'est X moins 2 LLX sur X. Alors, le signe de F2X moins X est celui de X moins 2 LLX. Donc, j'ai établi un tableau de signe, comme vous pouvez le voir. Alors là, il faut faire seulement très attention pour le signe de LLX. On sait que LLX sur l'intervalle 1 plus l'infini, en particulier 1 et 2, il est positif. Donc, quel que soit X appartient à cet intervalle, F2X moins X, il est négatif. Alors, on déduit que F2X moins X est négatif, cela veut dire que F2X est inférieur ou égal à X. Donc, la courbe C est en dessous de l'axe Y égal à X sur l'intervalle 1 et 2. Alors, on peut maintenant facilement tracer la courbe, comme vous pouvez le voir. Notez bien qu'on a les deux points A et B. Là, on a un point d'inflexion entre 2,4 et 2,5, comme c'est mentionné. Voilà, donc j'espère que vous allez profiter. Donc, refaites la fonction. C'est très intéressant. Donc, merci pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous bientôt. A la prochaine et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada